bon écoutez bonjour tout le monde je vous vois pas encore mais je vais finir par voir qui est là j'espère que vous allez bien je voulais tout simplement faire un petit retour sur la fin de semaine extraordinaire qui a eu lieu alors mon nom c'est René Sivigny vous pouvez suivre tous mes propos sur rené-sivigny.com et sur vidéotron pas vidéotron excusez-moi sur sur la plateforme de YouTube sans problème il y a beaucoup d'exercices de méthodes de travail et d'explications concernant à peu près toutes les énergies spirituelles et le travail énergétique en nature parce que pour moi le travail énergétique en nature nous rapproche de plus en plus de notre état d'origine et nous permet justement d'avoir cette particularité si riche d'être complètement témoin et détaché des événements négatifs qui peut se produire dans nos vies car on les observe on n'est pas dans la critique et dans l'insatisfaction on est davantage dans la prise de conscience de l'importance de lâcher prise et de tout simplement être témoin et de comprendre que c'est ça la foi en fait la foi avoir la foi c'est pas juste de croire à l'invisible c'est au delà de ça c'est du croire un point tel qu'on est convaincu que quoi qu'il arrive nous sommes sur la bonne voie et à partir du moment où on comprend ça on vit tout plein d'extraordinaire miracle bonjour alain bonjour hélène vous semblez pas nombreux aujourd'hui j'ai changé l'heure de mon propos ça a probablement pas aidé j'ai posé avoir trois spectateurs mais bon je n'en vois que deux mon mari m'appelle ce sera pas long oui jean je suis en direct excuse moi ben il n'y a pas de problème alors tout ça pour vous dire que oui bon lucie est arrivée gétan est arrivée bonjour bonjour diane va finir par me trouver j'espère pourtant je suis en ligne alors elle doit pas être branchée à la bonne place malheureusement il ya des gens qui m'appellent me dire ça je suis désolé je peux juste vous dire que ce week-end a été un week-end exceptionnel extraordinaire il n'y a pas de mots pour décrire toute l'énergie qui avait qui était coupé au couteau à couper au couteau parce que c'est clair que on nous elle on nous élève vers une autre dimension alors c'est sûr qu'on va ressentir un peu de vertige lorsque les courants énergétiques deviennent extrêmement puissants on ne peut pas faire autrement que de ressentir des vagues énergétiques les contre vagues de ces énergies pour s'adapter et c'est très 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 important de prendre le temps de respirer et moi je vous dirais que les vais sacs cette année que j'ai toujours appelé moi les oisac parce que ils ont décidé d'enlever les w je ne sais pas pour quelle raison mais bon tout ça pour vous dire que c'est vraiment les oisac c'est un moment magique c'est un moment de purification au niveau de la terre alors la terre a été béni et je peux vous garantir qu'il y a eu énormément de présence beaucoup de vaisseaux sont venus nous voir ils sont là et nous surveille et nous observe et nous envoie des messages et vous savez quoi c'est le jour des vais sacs c'est vraiment le jour où Bouddha est né puis a reçu aussi l'illumination alors c'est pour cette raison que c'est important le message que j'ai reçu parce que le message qu'on a reçu ça a été vraiment d'être patient d'être tolérant de continuer notre magnifique travail tous ensemble de méditation de foi de confiance pourquoi tout simplement parce que c'est ce qui nous protège c'est ce qui nous garde dans notre maison et vous savez j'ai mis sur facebook deux photos deux images de photos qui ont été prises à partir de mon balcon à mon chalet et c'est clair le message était clair de quoi pour quelle raison si ça aurait pas été un message pour tous en fait dit un image vaut mille mots qui disent ben ces deux photos mais on en a pris plusieurs mais il y en a deux entre autres il y en a eu de merveilleuses il ya eu beaucoup de vaisseaux qui sont venus mais ils étaient malheureusement un peu trop loin pour que je puisse les photographier malgré qu'il y en a qui disent qu'ils les voient pareil sur les photos que j'ai mis sur facebook où je parle justement de la lune de la montée de lune puis quand vous quand vous pensez que tout est couvert dans le nord tout était vraiment dense là des nuages épais et tout à coup un triangle s'est créé et a laissé passer l'ouverture de la lune montante qui venait d'arriver qui commençait à monter alors ce triangle c'est vraiment un triangle pointe vers le haut avec une magnifique lumière rosée pour nous indiquer l'amour inconditionnel et la deuxième photo qui a été prise était un carré pratiquement parfait et je vous dirais que le carré et le triangle dans ce cas-ci étant donné que c'était le triangle qui chapeautait le carré mais c'est comme si les l'invisible nous disait garder la foi rester au centre de votre demeure car c'est dans ce centre énergétique dans votre habitat intérieur que vous pouvez le mieux vous protéger de tout événement de tout événement extérieur qu'est ce que ça veut dire en clair ça ça veut dire plus vous allez comprendre l'importance je le dis tout le temps de rester centré et ne pas tomber dans les peurs dans la panique en étant confiant que nous sommes au coeur de notre structure de protection parfaite et les guides nous envoient l'image d'une maison avec un toit et un une base carré qui nous indique une protection comme un chapeau et une protection qui nous couvre complètement alors tous ceux tous ceux qui sont conscients tous ceux qui sont conscients puis si je dis ça et je le crois tous ceux qui ont été présents à cette fête et qui sont sincères dans leur travail doivent complètement cesser selon les guides de parler contre certaines situations qui se produisent autour de nous car ça nous enlève notre énergie ça nous rend pas service du tout et c'est là que nous perdons le centre de nous mêmes la conscience de notre senti de notre être nous perdons des plumes nous perdons la vision de foi car lorsque nous avons véritablement la foi nous n'avons pas besoin de demander en chialant ou en critiquant l'avis de tout le monde parce que voyez vous lorsqu'on fait des commentaires négatifs c'est souvent pour aller chercher de l'information ailleurs pour valider ce que nous sentons alors si nous prenons une décision nous devons l'assumer alors que ce soit pour le vaccin ou pour n'importe quoi si vous assumez vos choix à ce moment là vous n'avez pas besoin d'en discuter d'une façon négative avec qui que ce soit vous avez juste à l'assumer point vous avez pris la décision et vous assumez votre décision c'est de ça que les guides ont beaucoup parlé ce week-end d'assumer d'être dans notre assurance intérieure dans notre conviction que quoi qui arrive nous sommes dans notre centre nous sommes dans notre réalité et nous nous dirigeons vers une nouvelle dimension et ça pour moi c'est tellement évident et ça va aller très vite et plus ça va plus c'est rapide car on sent vraiment la différence alors plus vous allez utiliser tout ce qui est en votre pouvoir présentement les fleurs sont en train d'apparaître partout au québec c'est de toute beauté malgré mes allergies c'est pas grave je suis obligé de faire en sorte de prendre des produits naturels pour aider mon système à être capable de supporter ça que voulez vous il ya tellement eu de pollution sur notre planète pour mille et une raisons que je ne je comprends mais que je critique pas que je suis obligé on est beaucoup très beaucoup de monde aux prises avec certaines allergies et c'est correct faut juste se soigner mais c'est beau de voir la nature les fleurs la chaleur arriver que nous allons pouvoir reprendre à faire le jardinage cultiver nos jardins c'est merveilleux avoir des fleurs partout qui vont pousser sur nos terrains et travailler à la contemplation de la vie après avoir donné notre maximum dans une journée active de créativité pour la beauté du monde alors voilà c'est vraiment tout mon week-end a été axé sur vraiment redresser la situation de mon chalet parce que j'étais pas allée de la fin de l'année de l'hiver ou pratiquement pas ou toujours en courant alors tout ça a été puis c'est c'est vraiment magique pour moi lorsque nous nettoyons à des fêtes comme la fête des vaissec nous entrons dans une expansion de conscience car le résultat est encore plus grand par rapport à ce que c'est qui nous est redonné suite à ce travail d'efforts que nous faisons pour améliorer le sort de notre demeure intérieure de notre demeure extérieure vous savez la maison est le reflet de notre âme et c'est tellement important de prendre soin de notre maison puis c'est tellement beau le message qu'on a reçu de rester au coeur de notre maison de notre centre intérieur pour atteindre tous pour tous qu'on puisse tous atteindre l'élimination puis l'élimination nous amène dans ce climat d'expansion de conscience de réalité qui nous empêche justement d'avoir envie de critiquer puis d'avoir ça nous enlève aussi tous nos peurs tous nos tourments tous nos incertitudes nos inconforts alors vous savez il n'y a qu'une façon d'agir dans notre vie c'est d'imiter la réaction que le Bouddha a eu ainsi que Jésus puis hier je disais autant que je dis le Bouddha n'était pas bouddhiste mais ça veut pas dire que parce qu'on pratique la méditation on est nécessairement bouddhiste mais étant donné qu'il faut nommer les choses bon on peut le dire on peut dire qu'on est bouddhiste mais c'est pas parce qu'on croit en Jésus qu'on est non plus catholique ou religieux on est tout simplement dans une ouverture de foi et se détacher de tous ces concepts de vie straight et structurée trop cadrer, nous libérer pour nous lever en nous-mêmes et nous faire confiance c'est ce que les guides nous demandent de faire, de nous faire confiance et d'assumer nos choix, d'assumer nos décisions si nous décidons quoi que ce soit que nous décidions, bien on n'en parle pas à outrance il faut arrêter d'essayer d'expliquer ou de convaincre tout le monde de le faire il faut tout simplement le vivre, tout simplement le manifester, le croire, le vibrer dans notre essence et vous savez à partir du moment où vous entrez dans cet état de foi absolu, dans cet état d'expansion bien il n'y a plus rien qui vient vous incommoder ou du moins ça ne vous fatigue pas autant qu'avant et vous avez plus ce sentiment de ne pas avoir accompli quoi que ce soit vous suivez tout simplement le rythme de votre état intérieur vous travaillez avec votre conscience, votre libre arbitre et vous devenez souverain de vous-même et c'est ça qui devient l'exemple à donner pour les gens de votre entourage de devenir clair avec ce que vous souhaitez vous et ce que vous manifestez tout simplement avec simplicité et amour, avec reconnaissance, avec joie tout simplement parce qu'à ce moment-là les gens vont sentir la différence ils vont reconnaître qu'il se passe quelque chose mais n'essayez pas de convaincre le monde entier qu'ils doivent adhérer à votre religion car ce n'est pas une religion, premièrement c'est tout simplement un état d'adhérer à votre état de comprendre que par le biais de la non-critique de la résilience de l'acceptation des situations que vous rencontrez vous n'êtes plus dans la dualité comme je l'ai déjà expliqué quelques vidéos auparavant et lorsque vous n'êtes plus en dualité ça ne veut pas dire que vous n'avez pas des fois l'impression vous n'avez pas des sentiments comme de ne pas être tout à fait en forme ou être bien parfaitement tout le temps bien sauf que vous avez plus de chance de vous reposer au bon moment pour permettre à votre corps de récupérer et vous avez aussi cet instinct qui vous amène à manger les aliments qui vous permettent de vous régénérer car c'est de cette manière que les stellaires fonctionnent les stellaires, chaque jour ils ont un compte rendu interne sur qu'est-ce que c'est qui va leur manquer dans leur métabolisme et ils vont aller chercher et choisir ces aliments plutôt que d'autres alors nous sommes outillés nous aussi pour pouvoir faire comme eux aller chercher les aliments qui nous correspondent et apprendre à respecter nos moments de veille et de repos vous savez quoi? moi si je me réveille des fois à 4 heures le matin et que je ne me rendors pas je me lève je ne me dis pas ah mon Dieu ça n'a aucun sens il faut que je dorme non je me lève et je fais une méditation puis je vous jure que plus vous allez travailler dans cet état d'esprit moins vous allez vivre de résistance avec votre environnement et il y en a qui disent oui mais c'est facile quand on ne travaille pas mais je connais aussi des gens qui pratiquent la méditation et qui enseignent qui enseignent des gros groupes de personnes puis avec beaucoup beaucoup d'énergie physique et qui sont des gens qui méditent et qui font exactement ça et qui des fois vont se réveiller à une heure et demie du matin ils vont faire quelques travaux après ils se rendorment jusqu'à 4 ou 5 heures puis là ils se lèvent ils se recouchent ça dépend comment ils se sentent mais ils suivent le rythme biologique de leur corps ils sont à l'écoute de ce qui se passe en eux s'ils se sentent fatigués ils se recouchent mais ils ne dorment pas longtemps mais le temps qu'ils dorment c'est très régénérateur et c'est pour cette raison que c'est important que vous soyez de plus en plus aptes à découvrir ce qui se produit à l'intérieur de vous et de l'écouter puis pour ça pour pouvoir arriver à écouter les messages de vos guides des stellaires des êtres de l'invisible qui sont là partout il y avait des vaisseaux au-dessus de la maison qui bougeaient tous les jours on les a vus il y a un moment donné qu'ils étaient d'un secteur puis on voyait très très bien leur vaisseau qui s'avançait et reculait et bougeait en forme triangulaire aussi et après ils allaient vers la gauche après ils allaient vers la droite et à un moment donné ils se sont avancés vers la maison mais jamais assez près pour que je puisse vraiment percevoir toute l'infrastructure dans laquelle ils étaient mais assez pour que je reconnaisse leur présence et c'est vraiment eux qui ont été présents et qui ont aidé la manifestation pour l'ouverture de ces nuages qui étaient drôlement épais dans le ciel du Wesak ce week-end pour nous permettre de percevoir la lune pendant très longtemps puis vous savez quoi ce week-end particulièrement il y avait une éruption de mouches noires au Québec et vous savez dans le nord c'est rempli à ce temps-ci de l'année nous pouvons ils ont faim ils ont hâte de manger et c'est nous qui mangent vous savez ça mais pendant que nous observions la lune sur le balcon sans moustiquaire sans aucun produit ils ne les mouches et les insectes ne sont pas venus ils étaient tous disparus pouvez-vous croire ça ça aussi pour moi c'est un miracle alors je dis aux gens soyez reconnaissant de ces petits événements qui vous arrivent qui sont pour moi de gros événements de grands miracles qui m'ont permis justement de rester sur le balcon sans difficulté car je n'ai pas été incommodée d'aucune manière par les moustiques et les mouches pendant la pleine lune par contre pendant le jardinage oui pendant que nous travaillions à nettoyer oui nous avons été incommodés quand nous étions assis sur la terrasse il y avait beaucoup beaucoup d'insectes et nous devions vraiment être patients et tolérants pour que la situation ne vienne pas nous nous incommoder elle était incommodante alors mais c'est le miracle de la vie a fait que justement pendant pendant la montée de la lune le soir même le soir de la pleine lune aucun insecte est venu nous incommoder vous vous rendez compte je n'en revenais pas j'ai trouvé ça extraordinaire et je sais que c'est un clin d'oeil de l'invisible qui nous a permis de vivre cette situation sans difficulté bon je ne sais pas si ma belle Diane oui elle a réussi à trouver mon lien bon ben tant mieux bonjour Diane bonjour Manon bonjour je ne vous avais pas vu encore bonjour Lucie bonjour Guétane alors voilà c'est ça c'est vraiment c'est vraiment en étant convaincu et observateur puis vous savez être observateur c'est vraiment le travail que j'enseigne pendant mes séjours j'enseigne chaque année comment s'arrêter respirer suivre pendant 24 heures les rythmes de notre nature intérieure nous brancher au bon moment aux bons endroits pour percevoir les miracles de la vie parce que la vie nous apporte quantité de miroir et pendant que nous sommes en train de nous préoccuper de nous inquiéter d'avoir peur mais nous sommes plus en contact avec ces magies cette magie c'est ces situations miraculeuses alors c'est pour cette raison moi que je dis tout le temps soyons attentifs et restons vigilants mais observateurs de multiples petits événements et d'énergie subtile qui nous parviennent à chaque jour mais pour ça il faut garder l'oeil ouvert et surtout garder la foi garder la conviction que oui et la paix intérieure parce qu'à partir du moment où nous sommes en paix intérieurement on peut ressentir ces magnifiques énergies vous savez quand on va marcher en forêt on prend le temps de s'arrêter et de respirer d'observer quand on marche dehors prenez le temps d'observer le ciel prenez le temps de vivre d'apprécier profiter de chaque instant que vous aurez à partir de maintenant jusqu'en septembre octobre de merveilleux beaux temps pour vous permettre justement de vous brancher à la contemplation de cet univers fantastique dans laquelle nous sommes nous sommes sur un vaisseau mer qui s'appelle la terre et nous devons être reconnaissants de tout ce qu'elle fait pour nous nourrir les oiseaux les observer les entendre chanter observer la vie en éveil le matin observer le ciel parce que ce week-end quand je regardais le ciel et que je voyais ces deux vaisseaux l'un collé à l'autre qui bougeaient en même temps je me disais le pire dans tout ça c'est que présentement des fois ils vont nous mettre des photos pas rapport d'à peine à peine visibles à peine compréhensibles en disant bon on a pu voir des vaisseaux spatials mais on dirait qu'ils font exprès pour mettre des photos qui n'ont pas de bon sens alors que moi j'en ai vu dans ma vie des vaisseaux mais vous n'avez pas idée à quel point malheureusement je n'ai pas jamais eu je vous dirais que j'ai tellement la foi que je n'ai jamais mon cadac entre les mains ou mon téléphone pour prendre les photos mais je vais en prendre de plus en plus heureusement avec maintenant les téléphones intelligents on peut prendre davantage de photos mais je peux vous raconter une fois au Mexique en pleine nuit je me suis réveillée puis j'étais dans le décalage horaire un peu parce que je venais d'arriver au Mexique et j'étais couchée dans une très très belle place une très belle chambre avec des paravents ouverts sur la mer et je voyais le ciel de mon lit et pendant la nuit je me suis réveillée puis il y avait une sphère orange énorme vous savez énorme énorme plus grosse qu'une lune ou qu'un soleil levant énorme dans le milieu du ciel et partout autour c'était noir puis là j'étais tellement endormie parce que j'avais été plusieurs jours à ne pas dormir avant de partir pour le Mexique que j'ai vu ça puis j'ai dit oh regarde non c'est drôle comme un soleil qui se lève dans le noirceur de même mais jamais pas d'analyse rien je suis retournée me coucher et le lendemain matin quand je me suis levée le soleil le vrai se levait et c'était vraiment un vaisseau-mer géant que j'avais vu vous savez c'est fou c'est comme ça alors quand ils me disent quand les gouvernements moi ils me font rire je ne les critique pas je les trouve juste drôles parce que c'est clair qu'il y en a puis ils en ont vu puis qu'ils vivent ils les côtoient même mais bon ils ont peur de faire peur au monde peut-être mais c'est pas grave puis je les comprends parce qu'on est dans une société de gens qui préfèrent rester aveugles et malentendants malheureusement et ce n'est pas à nous de les brasser de les secouer ou de leur dire bien réveillez-vous non c'est pas à nous la nature va s'en charger c'est la nature qui est en train d'éveiller et c'est pour cette raison moi que je dis ne vous choquez pas contre quoi que ce soit car tout ce qui est en train de se produire se produit pour réveiller ou apporter justement des solutions et apporter ce changement bénéfique de compréhension et de conscience à travers notre monde parce qu'en réalité on a beaucoup beaucoup de gens effectivement qui dorment et c'est pour ça que c'est important de faire ce travail de compréhension par rapport à l'énergie dans laquelle nous vivons actuellement alors il ne faut pas critiquer ce qui est en train de se faire il faut juste reconnaître que chaque situation qui est présentement en train de se manifester est une manifestation favorable qui nous amène à l'ouverture de la conscience de beaucoup beaucoup de gens qui en auront besoin et qui en ont vraiment besoin c'est clair on est dans une société de gens qui ont besoin de tranquillement arriver à vivre différemment et c'est par l'exemple que nous pouvons y arriver et l'aide de notre planète alors liez-vous à votre planète pensez à elle apportez-lui toute l'énergie dont elle a besoin elle est en train de s'éveiller à une nouvelle étape une nouvelle vibration et quand les VESAC sont venus cette fois-ci c'est vraiment pour faire en sorte que ça soit encore une nouvelle explosion énergétique qui arrive et fiez-vous à moi aussi la bande magnétique qui entoure la Lune et tente à la laisser à la lâcher complètement ce qui fait qu'actuellement le taux vibratoire de la planète a énormément monté d'un coup et il ne cesse de monter chaque jour depuis les VESAC et ça c'est depuis je vous dirais Pâques qui a une accélération de toute cette énergie et ce n'est pas par hasard qu'il y a une accélération de toute cette énergie c'est pour réveiller des gens qui ont besoin d'être réveillés tranquillement la situation va se produire pour eux aussi certains vont s'endormir davantage vont avoir toutes sortes de symptômes puis il faut les aider il faut juste comme leur dire mais prends le temps de respirer repose-toi davantage tu sais comme la méditation existe sans forcer tout simplement aider notre monde autour de nous notre petit monde nos amis nos alliances à changer leur façon de vivre de penser et des amener dans cet esprit de compréhension par rapport à ce magnifique changement qui s'en vient même si on ne peut pas faire une omelette sans casser des oeufs il y a certaines situations qui ne seront pas faciles j'ai mis même un petit vidéo sur l'eau sur un irrigologue que ça s'appelle une personne qui étudie les qualités des eaux partout dans le monde et je peux vous garantir que la planète a vraiment un travail immense et géant actuellement et c'est l'humain qui va payer pour c'est nous les humains qui allons payer pour alors c'est pour cette raison que tout ce que vous avez appris tout le long de votre apprentissage au niveau spirituel vous avez appris qu'il y avait l'immortalité vous avez appris à reconnaître le karma vous avez appris plein de choses vous avez appris qu'il fallait développer votre foi alors c'est maintenant le temps de manifester tout cet apprentissage dans la conviction et dans l'action et non pas en critiquant et en demeurant dans la peur parce que si vous critiquez si vous êtes complètement en train de vous énerver de vous inquiéter c'est que vous n'avez pas véritablement compris le message de votre âme de ces guides qui vous parlent vous n'avez pas été tout à fait assez calme pour recevoir toute l'information nécessaire à votre apprentissage d'évolution alors c'est le temps de vous y mettre de commencer à méditer davantage et de vivre dans cette conviction que quoi qui arrive vous avez vraiment vous allez être béni vous allez être protégé mais quoi qui arrive ce n'est pas grave je vous en ai parlé déjà je vous ai dit même la douleur n'est jamais une douleur que l'homme ne peut pas supporter j'ai vécu quantité de choses dans ma vie et jamais je n'ai pas été capable de supporter une situation et pourtant j'aurais pu mais c'est la peur et la panique qui nous empêchent d'être dans une résilience d'observation et lorsqu'on est dans cette résilience et dans cette observation intérieure automatiquement quoi qui arrive c'est juste comme on vit une expérience comme lorsque j'ai été hospitalisée à plusieurs reprises mais une fois où je vous en ai parlé où je partais je mourais à toutes les cinq minutes pendant trente fois au moins je partais alors je n'étais pas il faut comprendre que tous ces moments-là je vous dis ça c'est cinq minutes une fois dix minutes l'autre ça dépendait je ne sais pas pour quelle raison mon coeur arrêtait et tout ce que je faisais en moi puis ça là c'est vraiment grâce à la méditation la résilience l'expérience de foi que je développe et que je veux développer et auquel je tiens plus que tout que j'ai pu vivre ça de cette manière-là et j'observe la vie moi d'en haut j'observe la vie de cet état-là derrière ce corps je suis quelqu'un d'autre qui vit une expérience et à partir du moment où je ne sais plus comment l'expliquer vous comprenez cet état vous n'avez plus de douleur de crainte de souffrance vous êtes capable d'être dans tout simplement l'ouverture de ah gardons il se passe quelque chose je suis en train de vivre quelque chose d'incroyable j'observe ce qui est en train de se vivre puis je ne me je ne panique pas surtout pas et lorsque je mourais tout devenait noir mais j'entendais ma conscience puis certains diront bien comment ça se fait que tu ne voyais pas le tunnel de lumière bien c'est parce que le cordon n'était pas rompu tout simplement ou du moins il n'était pas assez j'allais pas assez loin pour parce qu'il me ramenait j'étais à l'hôpital pour justement qu'il y ait cette explosion ensuite qui nous amène dans cette réalité autre mais je peux vous garantir que dans d'autres moments dans ma vie je l'ai vécu et j'ai même vécu un jour dans une expérience de sortie de corps bien j'en ai vécu souvent beaucoup plusieurs mais j'ai vécu plusieurs événements mais c'est qu'est-ce qui me fait vivre ça à moi et pas à d'autres mais c'est tout simplement cette résilience cette foi cette conviction et cette conviction qui m'habite bien je souhaite à tous de la rencontrer de connaître cette énergie magique car à partir du moment où vous entrez dans cette magie vous êtes proche du diapason de toutes les énergies divines et automatiquement vous n'avez plus cette inquiétude ou cette incompréhension ou cette panique qui vient vous habiter mais que cet état d'harmonie qui se stabilise en vous voilà que cet état d'harmonie de compréhension et d'analyse parce que veut veut pas veut veut pas quand on vit des expériences comme celle-là au lieu de paniquer si on sait s'arrêter puis de l'observer c'est plus du tout la même chose automatiquement on vit chaque seconde on vit chaque instant et on se dit oh gadon il se passe telle chose telle chose est en train de se produire en moi wow ce n'est plus du tout la même réalité on prend le temps de vivre chaque instant instant certains m'ont dit ben oui c'est facile toi de vivre ça c'est facile de dire ça c'est facile pour tout le monde à partir du moment où vous êtes dans la conviction dans la foi dans la confiance dans la croyance que vous êtes d'ailleurs d'abord et avant tout de passage dans ce corps et à partir du moment où vous l'avez vraiment compris ben vous arrêtez de vous accrocher de la façon dont on s'accroche c'est ridicule de s'accrocher comme ça à absolument vouloir prendre soin de soi c'est sûr mais à partir du moment où on est sur le qui vive sur le bord de vivre une expérience il faut la vivre cette expérience-là tout simplement puis c'est pas par la panique ou la peur ou le manque de foi que nous allons pouvoir bénéficier de l'expérience jamais je vous garantis c'est vraiment en étant collé à cette autre dimension de cette conviction que quoi qu'il arrive tout est parfait tout est beau tout doit être le fait alors voilà c'est ce qui fait que nous sommes sur le point de grandir tous ensemble les messages des VESAC ont été exceptionnels ce week-end et c'est à vous maintenant de cueillir cette nouvelle vibration qui est partout autour de nous travailler énergétiquement avec la nature aller chercher des textes sur mon site internet aller vérifier vous allez voir il y a beaucoup beaucoup d'exercices avec le vent avec la bande magnétique avec l'arbre avec la lune il y a beaucoup beaucoup d'exercices que vous pouvez faire avec la voie lactée avec la terre tarot torah rota tarot 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 pour vous purifier c'est un c'est un c'est une prière sanscrit très ancienne qui vous permet que lorsque vous mettez vos doigts dans la terre quand vous travaillez la terre vous nettoyez tout ce qui est impur en vous toutes ces peurs cette panique qui s'en va alors profitez des moments de l'été pour bénéficier de chaque moment magique qui vous sera donné voilà puis vous voyez ça ici ça c'est le maître qui m'avait demandé de mettre à l'intérieur le psaume 91 qui est c'est une petite une petite bourse que j'ai fait que j'ai fabriqué à l'époque je travaillais dans les bijoux je l'ai fabriqué en cire et je l'ai fait couler en argent et j'ai mis à l'intérieur le psaume 91 que j'avais suite à un rituel brûlé et entré dans la petite gourde et lorsque je porte cette gourde c'est moi qui l'ai fait c'est mon énergie et je la porte pour justement me souvenir que je suis sous l'abri du Très-Haut je repose à l'ombre du Tout-Puissant voilà alors pour ça je vous embrasse c'est le psaume 91 que j'adore je vous en ai déjà parlé vous l'avez sur mon site aussi alors vraiment recevez les bénédictions du ciel tout au long de l'été soyez présent à la vie à la nature à la beauté je vous aime je vous embrasse je vais aller voir si vous avez des commentaires vous n'avez pas l'air à en avoir mis non il n'y a pas de commentaires alors voilà j'aime ça quand vous me posez des questions mais souvent je ne les vois qu'après malheureusement je ne les vois pas pendant que je parle la semaine passée c'était plus rapide mais aujourd'hui ça ne l'est pas du tout et même que j'ai eu de la difficulté comme vous avez pu le constater à me brancher aujourd'hui c'est probablement pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas réussi à trouver mon propos il y a souvent des difficultés avec Facebook on n'arrive pas à se loguer comme ils disent à brancher notre système comme si toutes les statistiques ils avaient changé tout d'un coup puis bon alors les gens qui pourront m'écouter en différer bien tant mieux j'espère que ça vous a plu je vous aime je vous embrasse et prenez soin de vous voilà à bientôt je vous remercie je vous remercie Merci.